Nombre d'entre nous ont des trains et autres moyens de transport à reprendre. Donc, l'après-midi, on demandera à Philippe de la présider. Et ce sera le même module que la matinée. Donc, chaque fois, en échange, une présentation. D'une part, sur le thème de l'animal et de l'efficience animale. Et c'est Gonzalo Cantalapiedra. Excuse-moi d'avoir aussi ton nom. Je suis belge. Ça m'arrive de ne pas m'y retrouver. Et ensuite, il traitera tout ce que l'on peut regarder en termes d'efficience au niveau de l'animal. Un exposé dont j'ai compris que la préparation avait été assez collective et intéressante. On discutera ensuite, comme ce matin. Et puis ensuite, je ferai un topo sur ce que m'a laissé Harry au niveau de la ressource. Après la pause café, on entamera alors la partie conclusive et débat sur le lien au Climate Smart Agriculture. Merci Philippe. Je vais regarder le temps pour ne pas dépasser... Voilà. Donc, bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier Michel Dorot pour m'avoir proposé de faire cet exposé. Donc, pour avoir proposé mon nom, bien qu'il ne soit pas bien facile à retenir, à prononcer. Et je voulais aussi remercier à l'ensemble de mes collègues de l'unité mixte de recherche sur les servivores qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Donc, on va essayer d'échanger des chèles. Maintenant, on va aller vers les aspects d'efficience alimentaire ou inefficience alimentaire chez les vauvins pour comprendre actuellement quels sont les principales verrous et leviers. Et je vais centrer la présentation sur les vauvins producteurs de viande parce que c'est plutôt les forces et les compétences de notre unité. Donc, pour la présentation, je vais commencer tout d'abord et rapidement avec les définitions de l'efficience alimentaire à l'échelle animale, les enjeux concernant cette efficience chez les ruminants. Je vais essayer d'introduire la notion de variabilité individuelle qui, jusqu'à présent, a été très négligeée par les systèmes d'alimentation en opposition à des facteurs plutôt nutritionnels. Regarder rapidement quels sont les déterminants biologiques de cette variabilité individuelle et puis finir par quelques diapos sur la nutrition de précision et les marqueurs en direct de l'efficience alimentaire à l'échelle individuelle. Donc là, je ne suis pas très original parce que Philippe Favardin vient de se poser la même figure que j'utilise souvent pour expliquer la différence à mes collègues d'équipe entre efficacité et efficience. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, seulement dire que pour moi, tel que je le comprends, l'efficacité se rapproche beaucoup à ce qu'on appelle en pharmacologie le taux de réussite et c'est un terme très utilisé aussi dans le domaine de la reproduction animale. Alors ce qu'efficience, c'est plutôt un rendement tel que les coefficients utilisés par les systèmes d'alimentation NIR. Et bon, les trois critères ensemble, efficacité, efficience, pertinence, ça donne une idée de la performance du système. Donc avec ce contexte, on peut définir un animal efficace lorsqu'on arrive à réussir un produit avec les moindres quantités de substrats ou avec les moindres gaspillages possibles. Malgré que cette définition plus ou moins précise est donnée, on a du mal, on voit que l'efficience est en termes relatifs parce que c'est la question de quels produits on souhaite avoir, quel type d'input on va privilégier et les gaspillages qu'on prend en compte. Donc la tâche n'est pas facile comme pour d'autres types d'efficience, on l'a vu tout à l'heure. Là, je vous présente un exemple pour montrer, c'est une étude qui a classé les différentes races, bobines, producteurs de viande, en termes d'efficience énergétique. Donc là, vous voyez, il y a les gains de poids vif de nos animaux en fonction de l'énergie ingérée. Et vous voyez que c'est l'un des critères de production, soit la durée d'engraissement, les poids des carcasses finales, les gains du poids pendant une période d'engraissement ou les degrés de persillage qui est une caractéristique de la qualité de viande. Donc les classements de différentes races varient en fonction de ces critères. Et les auteurs, ils ont conclu que finalement, il existe une efficience alimentaire pour chaque contexte de production. Donc on ne peut pas définir une efficience alimentaire. Là, c'est un autre exemple qui vient d'une expérimentation qui a été faite par notre collègue Marie Mialon, à T. Donc des jambobins en engraissement, on a utilisé un effectif très important. et vous voyez qu'il y a différentes façons d'exprimer l'efficience et comment, avec les trois régimes qu'on a utilisés, les classements diffèrent lorsqu'on fait varier le dénominateur, ça veut dire l'input qu'on met dans la définition, soit la matière sèche en gérée, soit l'énergie en gérée ou la sotte en gérée, ou lorsqu'on change l'output ciblé, soit le gain de poids des animaux, soit la quantité de muscles produits. Donc, il faut définir quel est l'objectif, il faut bien préciser quelles sont nos ressources pour arriver à mieux cerner le concept d'efficience alimentaire qui est très très relatif. Pour entrer dans l'échange de la production des ruminants au niveau mondial, comme vous le savez bien, les prévisions sont qu'on sera à peu près 9 milliards d'habitants d'ici à 2050 et ça va entraîner des fortes besoins en protéines animales. Donc, dans le cas de la viande, ça va signifier qu'il faudra augmenter la production de 30 à 50 % de viande, surtout pour les pays émergents et en développement, mais pas que. Et pour faire face à cette demande, il va falloir augmenter, sans doute, la productivité de nos animaux, avec pourtant des ressources alimentaires qui restent limitées. Donc, au niveau français, il y a eu une augmentation de la productivité dans les dernières années. Si je prends l'exemple de Jean-Bauvin et des taureaux, il y a eu une augmentation de kilogrammes des carcasses produits au cours des 20 dernières années, comme pour le reste des productions. Mais dans le cas du JV, du Jean-Bauvin, la durée d'engraissement a aussi diminué de presque 64 jours dans la même période. Donc, forcément, la productivité de nos animaux a augmenté dans les 20 dernières années. Mais ça, c'est la conséquence d'avoir privilégié dans les objectifs de sélection génétique et de nutrition animale la productivité. Et on a négligé beaucoup tous les aspects liés à l'utilisation des ressources, donc à tout ce qui est efficience alimentaire. Donc, vous savez que le ruminant, il a une faible efficience alimentaire du fait probablement, on dit souvent que c'est les prix à payer pour une utilisation, une capacité à utiliser les ressources cellulosiques. Lorsqu'on compare feed conversion efficiency, donc ça veut dire les gains de poids vif par rapport à la matière chèche, en dirait, on voit que chez les ruminants, on est loin des espèces monorastriques. Chez la volaille, on a un rapport 1 sur 2 et chez les porcs 1 sur 3. On est plutôt chez les ruminants sur 1 sur 10, mais avec beaucoup, beaucoup de variabilité par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres espèces. et ça, au niveau énergie, a de fortes conséquences. Ça veut dire qu'on retrouve uniquement 6% de l'énergie de l'aliment retenue dans les gants d'un ruminant, ce qui est très très faible lorsqu'on le compare à 28 chez la volaille. Et chez la volaille, ça a été essentiellement le résultat d'une sélection génétique très très forte qui a permis d'augmenter de 250% la quantité d'énergie retrouvée dans la carcasse, dans l'animal. Si on voit un peu les enjeux mondiaux de l'efficience alimentaire chez les ruminants, je fais référence au dernier rapport FAO sur la production des ruminants en 2013. Et il est clair, si on lit les rapports, que pour s'adapter au nouveau contexte socio-économique, il va falloir augmenter la part des fourrages dans les rations des ruminants et diminuer celles des céréales. Mais en même temps, il propose d'augmenter l'efficience alimentaire de nos animaux avec les ressources disponibles. Donc, comme vous le savez, le problème, c'est très clair. Si on diminue la part des céréales dans les rations, on va diminuer l'efficience alimentaire de nos animaux. Et ça va entraîner de fortes augmentations de rejets. vers l'environnement. Et un autre problème secondaire, c'est que si on augmente l'efficience alimentaire, ça va impacter sur d'autres paramètres aussi importants. Et donc, la conclusion du rapport, c'est qu'il va falloir améliorer l'efficience alimentaire des ruminants, alimenter à base des fourrages, parce que c'est les stratégies à privilégier, mais en même temps, sans trop pénaliser d'autres paramètres. Et là, il faut converger à ce qu'on appelle méta-efficience. Donc, il faut prendre en compte beaucoup plus des paramètres que l'efficience alimentaire au niveau ou à l'échelle de l'animal. Ici, bien que la présentation va privilégier l'approche animale, il ne faut pas oublier qu'il s'agit, comme je viens de dire, d'une composante de la méta-efficience. et pour montrer ça, je vais commenter une étude faite par Michel Doro et d'autres collègues d'été, où ils ont testé trois régimes différents d'engraisement chez les bovins viandes. Et donc, ils ont vu qu'au niveau de l'efficience technique, il n'y a pas eu vraiment de modifications importantes. Donc, l'efficience alimentaire était pareille pour les trois régimes. mais si on s'intéresse à d'autres paramètres aussi importants, tels que l'efficience économique ou la valeur santé de la viande produit, la valeur santé pour l'homme, ou finalement l'impact environnemental de chacune de ces stratégies, on voit que les stratégies qui ont des valeurs favorables, donc présentées avec la couleur vert, des fois ne vont pas dans le même sens en fonction du critère qu'on prend. Et donc, c'est un bel exemple pour montrer qu'il faudrait intégrer l'efficience technique, donc l'efficience alimentaire, dans une vision plus de méta-efficience. Donc, l'efficience alimentaire chez l'animal dépend pratiquement de deux facteurs importants. c'est d'un côté la nutrition, qu'on a étudié depuis des années et des années, et d'autre, la variabilité due à l'individu, donc la génétique. Et cette partie, la variabilité individuelle, comme je viens de dire, il a été négligé. Il a été négligé parce que c'est très difficile d'étudier, mais il faudra commencer à l'intégrer dans nos systèmes de recommandation. Et ce qu'on a observé avec les dernières études qu'on a réalisées C.A.T., c'est que chez le géant en engraisement, la variabilité de l'efficience alimentaire due à l'individu peut être aussi importante que celle due au régime. Et ça, pour montrer cet exemple, je montre une étude qui a été faite avec 36 géants en engraisement et engraissée pendant 180 jours. Et donc, vous voyez que ici, je présente les efficiences alimentaires avec les 4 régimes testés, avec la moyenne en bleu et les valeurs individuelles en rouge. Et on observe que les coefficients de variation en tra, il est aussi important que les coefficients de variation en terre. Donc, on peut avoir des animaux qui consomment des régimes donnant de faibles efficiences qui sont individuellement plus élevés que d'autres individus qui reçoivent des régimes on va dire plus efficients. Donc, ça c'est un exemple pour montrer qu'il y a beaucoup de variabilités dues à l'individu qu'on ne sait pas intégrer dans nos systèmes. Ça c'est un autre exemple tout pareil mais on a utilisé d'autres types de régimes et avec un effectif beaucoup plus important donc on a utilisé autour de 150 mesures individuelles déficiences alimentaires avec trois régimes et la conclusion c'est exactement la même. Les variations dues à l'individu sont aussi importantes que les variations dues au régime. Et ça, on ne connaît pas trop les facteurs qui expliquent les variations individuelles mais ce qui dégage de la littérature c'est qu'il existe une relation entre les dépenses énergétiques de l'animal et c'est cette variabilité individuelle. Donc comme je dis tout à l'heure il faudra à terme intégrer cette variabilité individuelle dans nos systèmes de recommandation alimentaire. Actuellement nos systèmes de recommandation INRA considèrent un taux de conversion de nutriments en produits animaux qui est plus ou moins constant. Donc heureusement les projets de révision de nos systèmes de recommandation c'est un projet qui s'appelle CYSTALI va permettre d'intégrer d'autres variables qui impactent l'efficience d'utilisation des nutriments comme c'est le type de régime ou les statuts physiologiques de l'animal mais ce qu'il faudra faire à moyen ou long terme c'est aussi intégrer la variabilité due à l'individu qu'on vient de regarder que c'est énorme et ça c'est un peu une stratégie qu'il faudra adopter à moyen terme. Pour continuer un peu à étudier la variabilité individuelle il va falloir que j'introduise un concept un nouveau indice bon nouveau pas connu pas très connu indice d'efficience alimentaire qui est très utilisé par les généticiens il s'agit de l'ingestion résiduelle ou en anglais RFI residual feed intake et RFI il est calculé comme la différence qui existe entre la matière chaise ingérée par l'animal observée donc ce qu'on a mesuré et la matière chaise ingérée théorique et donc prédit estimée par un modèle qui prend en compte les poids métaboliques de l'animal et sa croissance donc GMQ les gants moyens quotidiens donc avec cet indice ce qu'on va faire c'est par comparaison avec des animaux agents ingérés les mêmes régimes on va pouvoir calculer l'écart qui existe entre l'ingestion d'un animal par rapport à un modèle on va conclure que l'animal mange plus que prévu et donc il aura un RFI positif ou le cas contraire l'animal il mange moins que prévu par par les modèles et donc il aura un RFI négatif donc vous voyez on s'intéresse plutôt aux animaux en bleu qui ont des RFI négatifs pourquoi RFI par rapport à d'autres indices classiques c'est la réponse c'est parce qu'ils montrent des avantages en termes de sélection qui ne sont pas montrés par d'autres indices classiques comme les feed conversion efficiencies donc les gains en poids par rapport à la matière c'est sans gérer et pourquoi parce que les généticiens ils ont montré que lorsqu'on va cibler FCE comme indice d'efficience de sélection on va augmenter en même temps les poids adultes de nos animaux les gains de poids de nos animaux et diminuer les dépôts lipidiques dans la viande dans la carcasse donc et ça on ne le voit pas avec cette nouveau indice d'efficience et donc pour revenir aux inconvénients de feed conversion efficiencies en poids adulte et en gamme de poids supérieur ça va entraîner des ingestions beaucoup plus importantes qui aura des conséquences sur la digestibilité de la ration les émissions de méthane les poids de viscères l'entretien et même le comportement alimentaire comme je vais détailler tout à l'heure donc je vais insister un peu plus parce que c'est un peu difficile de savoir pourquoi maintenant on s'intéresse à RFI et je prends un exemple qui est issu d'une expérimentation qu'on a conduite à thé l'année dernière donc là c'est quatre animaux d'une expérimentation avec les GMQ ou gains moyens quotidiens si je mets en face les résultats qu'on a obtenus des efficiencies alimentaires classiques donc feed conversion efficiency on voit que c'est parallèle ça va dans le même sens les animaux avec des croissances beaucoup plus importantes ont des efficiencies beaucoup plus importantes et ça c'est pas ça c'est pas spécifique à cette manip c'est ce qu'on voit dans la pratique parce que plus on va vite dans l'engraissement d'un animal moins on coûte du fait comme Philippe Favardin a présenté d'une dilution de besoins énergétiques pour l'entretien et ces besoins énergétiques d'entretien sont de l'ordre de 60 jusqu'à 80% de l'énergie nécessaire pour la production d'un GMOVAN donc c'est énorme donc il faut que le lever lui il a intérêt à faire pousser vite les animaux et les faire partir rapidement pour ne pas payer trop en entretien donc ça c'est la raison du parallélisme entre les deux termes là je mets ensuite RFI donc notre nouvelle notre nouveau indice d'efficience alimentaire vous voyez que ça ne va pas exactement dans le même sens il y a des animaux qui consomment plus que prévu mais ils ne sont pas les plus efficients dans le terme de conversion d'efficience ainsi et pourquoi pardon et quelle est la mesure qui intéresse finalement à l'éleveur l'éleveur il va être probablement il aura tendance à dire moi il garde ces deux animaux malgré que pour un des animaux on a une ingestion beaucoup plus importante que la moyenne mais qu'est-ce qu'il passe si on garde ces deux animaux qui ont des croissances beaucoup plus vite c'est que comme on a vu tout à l'heure le poids adulte il est un caractère qui est très qui a une forte héritabilité donc si on garde ces animaux les poids adultes du trop reproducteur ça va augmenter en parallèle et comme vous savez les besoins d'entretien c'est quelque chose en fonction du poids de l'animal ça va augmenter aussi et il faut savoir que les besoins d'entretien du trop pour les producteurs c'est deux tiers des besoins de tous les systèmes donc RFI ça permet d'intégrer tous les systèmes au lieu de rester dans un atelier d'engraisement ou d'un atelier de reproduction une des particularités du système bovan à l'étang c'est qu'une même population doit être efficace ou efficiente pardon à la fois sur des rations à base de fourrage et sur des rations plus denses en énergie et donc il est important que si on va sélectionner nos animaux en termes déficientes ils soient efficients pour ce type de régime et pas seulement pour un type de régime et les quelques résultats qu'on trouve dans la littérature montrent qu'il existe une corrélation entre la mesure RFI lorsqu'on l'effectue dans l'état de Genis donc dans le jeune âge et avec le RFI des lavages adultes donc à Saint-Réard il n'y a pas de problème mais il existe aussi une corrélation il a été montré une corrélation de l'efficience avec des régimes plutôt cellulosiques et la mesure avec des régimes plutôt concentrés mais RFI n'est pas du tout une mesure d'efficience parfaite il a beaucoup de limites et des inconvénients la première c'est qu'il ne permet pas une comparaison des régimes pourquoi ? parce qu'il est fait uniquement pour regarder la variabilité entre individus donc on ne peut pas comparer différents régimes et on a aussi du mal à comparer des régimes qui sont passés en différentes périodes il est comme d'autres indices de déficience alimentaire très difficile à mesurer en pratique pourquoi ? parce qu'il faut au moins 70 jours de contrôle individuel d'ingestion et de performance il y a beaucoup de erreurs dans la mesure et il a montré une faible répétabilité donc il est bien d'un point de vue théorique mais dans la pratique il est loin d'être parfait comme il s'agit d'un écart en modèle et pas d'un ratio ou d'un rapport il a été dit que c'est très difficile de mettre en relation cet indice d'efficience avec des indicateurs en direct aussi il a été hypothétisé il a été dit qu'une sélection d'RFI ça peut contre-sélectionner d'autres caractères importants comme la qualité des produits la reproduction ou même la robusté de nos animaux donc il faut faire attention avec l'implémentation de ces stratégies de sélection qui cible uniquement une efficience alimentaire et qui laisse un peu de côté d'autres paramètres qui sont très importants et finalement il est limité cette mesure à des situations bien précises où il y a une ingestion ad libitum et la production animale est mesurable et ça c'est un problème lorsqu'on veut mesurer RFI sur des animaux qui n'ont pas vraiment une croissance donc je vais passer un peu vite mais pour s'affranchir de cette dernière limite dans notre unité on essaie de développer d'autres approches qui sont très comparables à la notion de RFI et donc là je montre très rapidement les travaux de Andelator de notre unité qui proposent de caractériser les besoins qu'il faut pour les fonctions non productives et qu'est-ce que c'est les fonctions non productives c'est calculer ou estimer par différence entre l'énergie qui rentre dans l'animal et l'énergie nécessaire à produire à produire du lait les fœtus mais aussi à mobiliser et reconstituer la réserve et donc c'est une approche très comparable à RFI qui pourrait être appliquée chez la femelle à l'étang et qui donnera une idée de la variabilité de l'efficience alimentaire comme ça a été montré par d'autres auteurs maintenant je rentre sur quels sont les facteurs biologiques qui déterminent la variabilité individuelle de l'efficience alimentaire souvent les premiers facteurs évoqués qu'on peut voir dans la littérature c'est les dépenses énergétiques à ma connaissance cette étude est la seule qui a regardé les dépenses énergétiques mesurées en chambre respiratoire avec des animaux non-efficientes donc RFI positif et des animaux efficients donc RFI négatif et ils ont montré que les dépenses énergétiques sont plus faibles pour les animaux les moins pardon les plus efficients donc moins de dépenses pour les animaux les plus efficients un autre facteur qui est très très important c'est ce qu'on appelle les tarnovères protéiques ou renouvellement protéiques pourquoi ? parce qu'il existe une relation positive entre les tarnovères protéiques et les dépenses énergétiques et ça a été montré dans un review de Lovelet qui a mis en évidence que par exemple tous les tissus explagniques donc grosso modo les tubes digestifs et les foies ils vont contribuer en poids autour de 7-9% par rapport à 50% des muscles mais les dépenses énergétiques de ces tissus sont hyper hyper élevées donc la contribution en poids c'est faible mais les dépenses énergétiques de ces tissus c'est énorme et ça c'est uniquement dû à l'intensité du tarnovère protéique que dans ces tissus c'est énorme donc vous voyez qu'il y a une relation entre les tarnovés protéiques et les dépenses énergétiques et ça a des conséquences sur la relation qui existe également entre la composition corporelle et les dépenses énergétiques pourquoi ? parce qu'il a été montré par Vermorel avec deux formats de blanc bleu belge que les dépenses énergétiques de format culard étaient comparables au format normal et ça malgré une production de muscles qui étaient 40 kg plus élevés dans le format culard et ça s'était expliqué uniquement par la différence de 7 kg de tous les tissus esplagniques dont l'hévistère plus la peau donc ces 7 kg vont contribuer énormément aux dépenses énergétiques et vont compenser la différence qui existe au niveau musculaire et donc il existe une relation directe entre la composition corporelle donc entre les répartitions muscles viscères et les dépenses énergétiques et finalement bon différents auteurs ont montré par des approches un peu indirectes qu'il existe effectivement une relation positive entre l'éternet des protéiques et l'efficience alimentaire je vais passer très très vite ça c'était uniquement pour montrer un troisième déterminant biologique c'est la composition corporelle donc là je vais insister uniquement sur le fait que lorsque l'énergie ingérée par l'animal énergie métabolisable va se transformer en énergie nette donc l'énergie qu'on trouve dans les produits ça se fait avec une efficience et cette efficience dépend entre d'autres choses de la fonction pour laquelle l'énergie va être utilisée et je vais donner un exemple pour que ça soit compréhensible 15,6 100 calories d'énergie métabolisable peuvent donner tous les deux pardon dans les deux cas un gramme de protéines ou un gramme de lipides mais comme vous savez un gramme de lipides contient beaucoup plus d'énergie qu'un gramme de protéines donc l'efficience des transformations de l'énergie métabolisable en lipides c'est beaucoup plus élevé c'est un processus beaucoup plus efficace que lorsqu'on va vers les protéines donc on multiplie presque par deux l'efficience énergétique lorsqu'il y a un dépôt de lipides par rapport aux protéines or les protéines ont la capacité de retenir de l'eau beaucoup plus important que les lipides et un gramme de protéines ça peut donner au sein d'entour de 400 grammes de muscles tandis qu'un gramme de lipides il va donner uniquement un gramme de tissus adipeux donc vous voyez que si on ressent uniquement en efficience alimentaire celle-ci va être diminuée de trois fois lorsque l'animal va déposer des lipides donc vous voyez l'opposition entre les termes efficience alimentaire et efficience énergétique donc du coup réussir un dépôt protéines lipides élevées va entraîner une efficience énergétique inférieure mais une efficience alimentaire supérieure donc il faut faire attention au mode d'expression de l'efficience au niveau de l'animal et ça c'est la conséquence de pourquoi on voit dans la littérature que lorsqu'on compare les animaux les plus efficients avec les animaux les moins efficients ces premières ont une proportion de muscles beaucoup plus important et une diminution de la part des tissus adipeux ça c'est quelque chose qu'on voit dans plein de papiers dans la littérature et il a été proposé d'intégrer cette composition corporelle dans les modèles qui permettent d'estimer la matière c'est sans gérer théorique un autre déterminant biologique c'est le comportement alimentaire ça veut dire que les animaux les moins efficients vont avoir un nombre de repas beaucoup plus élevé attention là c'est les plus efficients par rapport aux moins efficients au moins un nombre de repas moindre le temps de repas il est moindre aussi la vitesse d'ingestion va diminuer et la dépense liée à l'ingestion logiquement va être diminuée un autre déterminant biologique de la variabilité dans l'efficience alimentaire à l'échelle de l'individu c'est la digestibilité sauf que il y a un peu de débat dans la littérature parce qu'on ne sait pas si la diminution d'ingestion qu'on observe avec les animaux les plus efficientes c'est l'origine d'une augmentation de la digestibilité ou c'est la cause donc on ne sait pas différencier si la digestibilité participe ou c'est la conséquence d'eux mais dans tout cas les résultats de la littérature sont très peu consistants il y a certains qui n'ont pas trouvé de différence entre des animaux efficients et pas efficients et d'autres qui ont trouvé une augmentation de la digestibilité mais comme je l'ai dit on ne sait pas si c'est un effet du niveau d'ingestion un autre déterminant biologique ça peut être les émissions de méthane et ce qu'on observe il n'y a pas énormément d'études qui ont comparé les animaux efficientes d'un point de vue RFI avec des animaux moins efficientes donc RFI positif mais parmi ces études la plupart comme il est logique ils ont montré que la matière sèche diminue avec les animaux les plus efficientes et en même temps l'émission de méthane brute par jour diminue mais lorsqu'on rapporte l'émission de méthane par rapport à la matière sèche ingérée la plupart n'ont pas montré de différence donc encore une fois il semblerait que l'émission de méthane n'est pas à l'origine de variabilité individuelle là je vous assure il y a beaucoup de débats mais il semblerait qu'il n'y a pas que ce n'est pas un vrai origine mais plutôt la conséquence donc je vais montrer quelques déterminants biologiques mais finalement il semblerait que tous ces déterminants sont en lien pourquoi ? parce que si je mets comme exemple un changement de la composition corporelle de l'animal je vais montrer que ça va affecter les tarnovets protéiques et du coup les dépenses énergétiques en moins de dépenses énergétiques l'animal va en gérer moins moins d'ingestion moins d'activité physique ça va affecter le comportement alimentaire évidemment l'émission de méthane et la digestibilité donc tout ça explique la variabilité individuelle mais c'est très difficile de hiérarchiser et de savoir qui affecte à quoi parce que c'est tout un lien cependant il y a eu une étude faite en 2000 en fait bon j'ai mis la référence 2008 mais c'est de 2004 qui a essayé à partir de toutes les études de la littérature d'attribuer un poids à chaque déterminant biologique et ce qu'ils sont trouvés c'est que la plupart de la variabilité de l'efficience alimentaire ça vient de s'aspect purement métabolique donc notamment les tarnes des protéiques les métabolismes des tissus et le stress et d'autres facteurs comme l'activité physique la digestibilité la salaire de fermentation ça contribue un peu moins ça ça a été fait lorsque les auteurs ils ont pris l'ensemble des études de la littérature mais il semblerait que les déterminants biologiques de cette variabilité individuelle dépendent du régime donc là on parle d'intégration génétique nutrition donc on peut s'attendre à que les facteurs plus métaboliques contribuent plus avec des régimes concentrés et ce sont les facteurs plus liés à la digestion qui vont contribuer plus à la variabilité individuelle des animaux qui reçoivent des régimes riches en fourrage je vais passer ça donc vous voyez je sentais beaucoup la présentation sur l'aspect de la variabilité individuelle c'est quelque chose qui intéresse depuis longtemps aux généticiens moi je ne suis pas généticien je suis nutritionniste mais finalement ce que je me dis c'est qu'il y a beaucoup plus de marge d'améliorer la nutrition de nos animaux par la voie par la connaissance de la variabilité individuelle que par la voie de la nutrition elle-même pourquoi ? parce que les facteurs alimentaires responsables d'une faible efficience alimentaire avec des régimes riches en fourrage sont plus ou moins connus depuis quelques années ce sont des facteurs qu'on connaît plus ou moins bien j'ai mis quelques pistes pour améliorer l'efficience avec la voie de la nutrition dans ce nouveau contexte c'est uniquement quelques pistes c'est la utilisation de coproduits la sélection végétale pour rendre les variétés végétales plus accessibles à la dégradation ruminale synergie entre aliments notamment la synchronisation entre la sotte dégradable et l'énergie disponible dans les roues même et finalement l'apport d'additifs qui peut moduler l'efficience alimentaire mais la nutrition a un rôle primordial vis-à-vis de la variabilité individuelle comme j'ai dit tout à l'heure et c'est l'alimentation de précision qu'est-ce que c'est l'alimentation de précision c'est moduler les apports en fonction du potentiel de l'animal donc là on fusionne un peu la génétique de l'animal avec la nutrition donc faire correspondre les potentiels de l'animal avec une nutrition donnée et pour ça on est un peu loin mais pour commencer à étudier cette approche il faudra estimer l'efficience alimentaire à l'aide des indicateurs indicateurs en direct parce que vous avez vu que l'efficience alimentaire c'est très difficile de la mesurer en pratique et là je vais terminer ma présentation avec un peu plus les domaines de mon recherche que c'est tout ce qui est un peu alimentation de précision et la recherche d'indicateurs liés à l'efficience alimentaire donc moi je m'intéresse un peu plus précisément à l'efficience d'utilisation de la sotte au niveau de l'animal donc pour nous cette efficience est définie comme la sotte qu'on retrouve dans les produits animaux par rapport à la sotte angérée et c'est un facteur prépondérant de l'efficience alimentaire globale toujours à l'échelle de l'animal pourquoi parce que au moins chez les vauvins viande l'évolution dans le temps de l'efficience protéique donc l'utilisation de la sotte est très très parallèle à l'efficience alimentaire ce qui n'est pas le cas de l'efficience énergétique et je parle toujours d'évolution dans le temps donc c'est un facteur important qui explique l'efficience alimentaire il va déterminer l'importance de rejet à sauter vers l'environnement mais comme je dis tout à l'heure il est difficile à mesurer en pratique mais plus difficile que l'efficience alimentaire et même en condition d'expérimentation donc il y a l'intérêt de trouver des méthodes en direct qui permet de refléter cette efficience d'utilisation de la sotte et là ça fait quelques mois qu'on évalue dans notre équipe une nouvelle approche une méthode isotopique qui permet de connaître l'efficience de nos animaux à utiliser la sotte alimentaire c'est une méthode un peu complexe d'un point de vue conceptuel mais facile à mettre en place dans la pratique il est basé sur la différence des poids donc des masses entre les deux isotopes de la sotte qu'on retrouve dans la nature le N14 donc la sotte 14 qui est plus léger que la sotte N15 la sotte N14 il est majoritaire et la N15 on la retrouve de façon très minoritaire mais il est présent de façon naturelle donc ces différends des masses entre les deux isotopes ont des conséquences biochimiques et quelles sont les conséquences c'est que les enzymes préfèrent utiliser tous les composés qui ont du N14 par rapport à des composés qui ont du N15 parce que c'est plus facile à transporter il a un poids plus léger ça bon on l'a vu dans les cas des bactéries du romaine mais aussi dans le métabolisme du foie que les enzymes préfèrent utiliser les acides aminés N14 par rapport à les acides aminés qui contiennent du N15 et ce principe il permet de signer la partition de la sotte dans les corps de l'animal et pour montrer ça il y a un exemple où je montre ici la sotte alimentaire qui va se détoubler partitionner soit en protéines animales soit il sera excrété dans les urines donc ici vous voyez un animal qui est efficient pourquoi parce que la plupart de la sotte de l'aliment se retrouvera dans les protéines animales en bas le cas contraire un animal qui n'est pas efficient parce que tout la sotte alimentaire la plupart on le retrouve dans les urines mais il y a du N15 dans la sotte alimentaire et le N15 ne va pas se comporter de la même façon que le N14 et sa distribution n'est pas proportionnelle à l'efficience ça veut dire que lorsque l'animal il est efficient on va retrouver une proportion de N15 moindre dans les protéines animales que dans le régime et c'est le cas contraire avec un animal qui n'est pas efficient on retrouve une proportion beaucoup plus élevée du N15 dans les protéines tissulaires ça c'est le cas dans Romina mais c'est applicable à n'importe quel type d'animal même compris l'homme on est tous enrichis en N15 nos tissus si on n'est pas efficient à utiliser le régime alimentaire et ça on a voulu le tester avec deux systèmes de production donc chez la vache laitière et chez les vauvins en croissance ce qu'on a fait c'est mesurer l'efficience d'utilisation de l'azote dans ces deux dispositifs on a fait en parallèle un dosage N15 dans les régimes et dans l'animal et on a voulu un peu faire une régression entre la différence N15 de l'animal et le régime par rapport à l'efficience d'utilisation de l'azote et on a trouvé une superbelle corrélation entre ces deux paramètres ça veut dire qu'on est capable avec une méthode indirecte de déterminer l'efficience d'utilisation de l'azote qui des fois comme dans les cas de Beauvan-Viand c'est le résultat d'un processus très cumulé dans le temps avec une corrélation qui est pas mal du tout et significative donc on n'est pas on n'est pas là mais je voulais terminer mon exposé en disant que l'utilisation des marqueurs en direct de l'efficience alimentaire pourrait nous permettre de façon précoce de modifier la ration de nos animaux en fonction du potentiel ça veut dire là on a évalué différents régimes on n'est pas dans les conditions de variabilité individuelle mais dans ce cas là il y a des animaux qui ne sont pas très efficients qu'on a mis en évidence avec nos marqueurs et on pourrait penser que de façon précoce on peut moduler la ration de nos animaux non-efficients pour les rendre un peu plus efficients et ainsi contribuer à une efficience globale améliorée donc je passe aux conclusions on a vu que la variabilité les variations de l'efficience alimentaire dues à l'individu sont énormes il y a donc un intérêt à son étude fine et à l'intégrer petit à petit dans les systèmes de recommandation RFI malgré tous les limites et inconvénients reste une mesure appropriée il est adapté pour rendre compte des variations de l'efficience alimentaire au moins chez les animaux en croissance les facteurs métaboliques dont tous les déterminants métaboliques semblent être les responsables meilleurs des variations individuelles de l'efficience alimentaire la nutrition de précision avec une sélection génétique appropriée est un outil incontournable pour améliorer l'efficience alimentaire des ruminants dans le nouveau contexte de réduire la part des céréales dans les rations il y a une nécessité urgente pour développer des outils des marqueurs capables de refléter les variations d'efficience alimentaire de nos animaux et donc j'ai présenté une nouvelle approche qui permet qui semblerait être une méthode prometteuse pour évaluer l'efficience d'utilisation de l'azote chez les ruminants et j'ai fini merci de votre attention merci bien pour la présentation il nous reste encore un peu de temps pour des questions donc moi j'en avais une première quand même parce que tout ce que tu nous a présenté finalement même dans le cadre des bovins viande c'est de l'efficience alimentaire mesurée sur l'accrétion mais finalement c'est une petite période de la vie de l'animal si on considère les animaux à viande il y a d'autres fonctions qui peuvent rentrer en compte on s'est aperçu par exemple que les animaux qui finalement avaient cette aptitude à déposer énormément de muscles et peu de graisse qui donnaient cette efficience alimentaire très grande étaient aussi souvent des animaux relativement peu précoces ce qui a aussi des conséquences sur l'efficience alimentaire puisqu'on peut mettre à la reproduction plus tard ces animaux là et tout comment finalement on peut intégrer une notion d'efficience alimentaire qui ne prenne pas en compte que le kilo de poids mais aussi la consommation d'aliments sur une carrière d'animal et non pas simplement sur une phase de croissance de jeunes bovins en tant que tel comment on peut étendre cette notion dans le cadre des bovins viande que tu évoquais à finalement plutôt une notion de carrière qu'une notion simplement jour animal très bonne question Philippe là j'ai essayé d'aller les limites d'RFI de commenter que c'est très difficile d'appliquer cette nouvelle indice d'efficience de variabilité de l'efficience alimentaire chez les animaux dont la croissance est pratiquement nulle ou est très difficile à mesurer donc c'est les gros inconvénients qu'on voit dans cette avec cette nouvelle approche et c'est pour ça qu'il va falloir trouver d'autres mesures qui se rapprochent quand même de la notion de variabilité individuelle qui prend en compte aussi des aspects du temps donc de la carrière de l'animal et c'est pour ça que j'ai présenté peut-être très rapidement par manque de temps une approche qui se met en place dans notre unité qui permet d'estimer la variabilité de l'efficience alimentaire c'est des animaux qui ne sont pas en croissance et qui ont d'autres fonctions de production que la croissance et c'est un cours de développement il y a beaucoup d'hypothèses dans les concepts mais je pense qu'il va falloir effectivement trouver d'autres méthodes qui ne sont pas RFI pour cette population pour ce type de production le lien de cause à effet là quand on voyait pourquoi il y avait ton schéma avec les différentes voilà celui-là ok donc mais pourquoi on met enfin habituellement on a plutôt le sens la relation inverse que l'émission de méthane est due à une faible digestibilité non moi normalement je comprends que lorsque les animaux l'émission de méthane des animaux va se réduire la digestibilité normalement au moins de l'énergie devrait remonter donc moi je mets plus en amont les aspects gaz production de gaz libération de l'énergie gaspillage de l'énergie qui va affecter ensuite à la digestibilité mesurée dans tous les tractus digestifs merci d'abord pour le exposé que je trouvais en tant qu'initiateur des choses je trouvais que c'était très intéressant et instructif sur la vision qu'on peut avoir de l'animal étant plutôt dans les sud et assez souvent amené à observer des situations qui ont je peux le comprendre quand même pour les gens du nord un côté un peu paradoxal je me posais des questions autour de ce concept de résidual filinité que je trouve vraiment intéressant c'est sûr que ça creuse l'esprit mais comment doit-on regarder les choses dans des systèmes où l'animal ne couvre pas ses besoins d'entretien à certaines périodes parce qu'il vit à mesure de la disponibilité des ressources qui existent dans un territoire et donc ce qu'on peut observer c'est qu'ils ingèrent moins peut-être en grande partie parce qu'il y a moins de ressources mais aussi fort probablement parce qu'ils abaissent en partie leurs besoins il y a visiblement la tout-en-pant de connaissances sur lesquelles on évalue la science n'est pas très pas très armée dans la mesure où on a toujours regardé comment optimiser ou maximiser des productions et donc la base c'est quand même d'assurer le bien-être de l'animal et lui donner suffisamment à bouffer et quand on se trouve il y a pas mal de situations à travers le monde où on voit que des animaux périodiquement et cycliquement vont à la fois perdre du poids parce qu'ils consomment à ce moment-là des réserves plutôt que des ressources puis à d'autres moments ils vont faire de la croissance compensatrice quelles réflexions ça peut amener ça justement en termes d'efficience et d'enjeux à peut-être regarder parfois avec un autre regard des systèmes de production animale dans le futur merci pour votre question comme je m'attendais à ce type de questions dont je suis moins compétent j'avais sollicité à ma collègue un délateur de faire une diapo c'est cette diapo pour illustrer un peu d'autres approches qu'est RFI pour justement rendre compte de les variations d'efficience alimentaire chez la vache allaitante et dans son dispositif expérimental un délateur évalue comme vous venez de dire des situations où les animaux n'arrivent pas à couvrir ses besoins d'entretien et donc il sollicite la mobilisation des réserves corporelles et d'autres situations il y a une reconstitution et avec cette approche que je connais très très peu il est possible d'un point de vue théorique de retrouver sur une période assez longue où il y a eu des périodes de mobilisation et de reconstitution de savoir quels sont les animaux les plus efficients moi ce que je trouve dommage c'est que on dit souvent que les troupeaux reproducteurs les besoins énergétiques de ces troupeaux reproducteurs représentent des tiers de tous les besoins du système mais on a très très peu étudié les facteurs et les mesures d'efficience alimentaire chez eux on a beaucoup beaucoup insisté sur l'animal en croissance le jamboban en engraisement c'est un bon modèle mais ça ne représente qu'un quart un tiers du produit final donc moi personnellement je pense qu'il faudrait encourager les personnes qui sont plus dans ce domaine à proposer de nouveaux concepts qui permettent effectivement de prendre en compte la carrière de l'animal et des situations en bilan énergétique positif et négatif à la fois mais je n'ai pas toutes les réponses et à l'état parce qu'il faut constituer des réserves puis les remobiliser vous voulez dire que les animaux qui perdent et ensuite gagnent du poids sont moins efficients que ceux qui restent estables oui mais en condition pratique un animal robuste c'est celui qui permet de mobiliser ses réserves lorsqu'il y a des apports insuffisants de ressources et donc d'après ce que j'ai compris je ne suis pas très très compétent l'intérêt de l'élèver des stratégies génétiques c'est de développer justement ces types d'animaux qui sont un peu accordé et donc qui mobilisent et reconstituent des réserves pour être capable d'être résilient et robuste face aux saliers dû à l'accordé je ne sais pas pour poser la question différemment est-ce qu'il y a un coût du stockage est-ce que le stockage a un coût du stockage on sait que les systèmes qui perdent du poids reconstituent les réserves le font en consommant moins d'énergie que les populations à poids constant et les expériences qui ont été menées sur la preuve barbarine en Tunisie par le chanson qui ont montré ça donc c'est le contraire de faire le yo-yo qui est plus efficient que de conserver un poids constant d'un point de vue au moins biochimique on aura tendance à penser le contraire parce que d'un point de vue métabolisme ça a un coût de constituer et de déconstituer mais je n'ai pas des données là-dessus pour vous y répondre on sait que l'efficience alimentaire elle est dans la phase de reconstruction des réserves c'est-à-dire que l'animal reconstitue ses réserves avec une meilleure efficience dans cette phase-là c'est là que le gain énergétique se fait mais aussi pendant la mobilisation on peut supposer qu'il y a des animaux plus efficients à mobiliser également et que l'énergie est retenue dans les tissus à du peu il est mis à disposition d'une façon plus efficiente merci j'ai encore une question parce que là on a regardé l'efficience sous un seul produit le lait ou la viande enfin la viande ici mais dans les pays du sud sans doute que le principal produit et service c'est la fourniture de fumures organiques donc on pourrait voir dans le sens inverse c'est-à-dire que ceux qui sont vus comme les plus efficients ici en fait c'est du point de vue du cycle de l'azote et de la productivité globale à l'échelle de l'exploitation c'est sans doute ceux qui sont les moins qui ont un effet le moindre sur l'efficience globale du système je suis d'accord mais est-ce que dans ces cas-là l'objectif principal de production c'est produire du fumier c'est pas la priorité j'imagine dans ces systèmes dont vous parlez si l'objectif principal si si ok je ne connaissais pas ça peut c'est plutôt un transfert toujours bien relaté qui vient d'une étude de l'îlerie l'îlerie c'est situé en Nairobi ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur les systèmes laitiers sur la manière dont le Kenya par exemple couvre tous ses besoins en lait avec une production nationale qui est à 80% et de nature informelle où on se trouve dans des circuits courts des circuits de vente direct il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés entre autres Bill Thorpe qui est un anglais qui vit plutôt au Mexique un jour un jour s'est intéressé à la question de savoir pourquoi après 30 ans de recherche là au Kenya et de grands travaux sur le croisement entre des races locales et de l'herchert et derrière bien évidemment la vision un peu mythique ou mythologique de l'animal que l'on va mieux adapter à son environnement en croisant des animaux locaux avec des hercherts ou des jerseys matériels anglais pour accroître la production laitière tout en gardant des caractères de rusticité et robustesse ils ont fait une vaste et il y a en parallèle bon le développement à travers les grands programmes style One Heifer ce sont des programmes où on met une génisse pleine dans une exploitation l'éleveur l'élève l'entretient et quand il a un ou deux veaux il rend au système l'animal qu'il a reçu au départ et de fil en aiguille on développe comme ça des systèmes d'élevage dans ce cas là One Heifer c'est à base essentiellement de Holstein une pinoire bien évidemment et puis la question c'est qu'on voit dans le pays se développer pas mal de pinoires et puis un jour ils ont fait un beau travail d'enquête comme ça sur la préférence que les éleveurs pouvaient avoir entre des croisés ou des Holsteins et ceux qui ressortaient c'est on préfère des Holsteins alors pourquoi ? quand on pose la question aux gens ils déclinent alors un ensemble de critères qui sont je vais vous citer tel qu'il me l'a raconté je trouvais ça très édifiant quoi alors le premier critère c'était que bon que ce soit l'une ou l'autre ça produit du lait et donc même si c'est jamais que 2-3 litres de lait avec une Holsteins de toute façon localement il n'y a pas de grande filière et ça sert juste au marché local ça crée un revenu deuxième argument de l'éleveur c'était à choisir entre une 2 chevaux une Rolls Royce c'est sûr que le jour où j'ai à vendre mon animal pour réaliser un décès dans la famille ou un événement comme ça l'animal Holsteins aura beaucoup plus de valeur et donc on préfère aussi cet animal là mais là où les choses commencent à devenir intéressantes c'est que le paysan a exprimé la chose suivante c'est que une Holsteins dans une étable quand moi je remonte à la fin de la journée avec sur le dos un grand fagot de cannes de brousse que j'ai ramassé enfin de tout ce que j'ai pu trouver comme ressource même fanée sur le bord de la route que j'ai fait un kilomètre ou deux et je suis remonté de 100 ou 200 mètres plus haut puisqu'on vit tout le monde vit sur le sommet de colline je donne ça à une Holsteins elle va tout bouffer c'est une vraie poubelle et oui elle va tout ça en deux temps trois mouvements tandis qu'une croisée va trier elle va manger les feuilles et puis laisser piétiner les cannes donc l'animal gaspille la ressource et le dernier élément pour l'éleveur c'est que bien évidemment Marlestein qui bouffe beaucoup et qui bouffe n'importe quoi comme c'est de l'indigestible elle chie aussi beaucoup et que dans ces pays là il faut savoir que la fumure la matière organique simplement parce qu'il y en a très très peu dans les sols est un élément essentiel et qu'elle vaut plus cher que l'engrais que l'on va acheter en parallèle et donc ça évoque là aussi une réflexion qu'on pourrait avoir sur l'efficience des animaux dans ces systèmes le fait que voilà ils digèrent plus ou moins bien des aliments qu'ils soient plus ou moins efficaces sur le plan alimentaire on peut comme tu l'évoques effectivement retourner la question c'est des réflexions très théoriques et qu'on conduira en chambre je ne crois pas que politiquement ça serait toujours bien reçu mais en tout cas c'est souvent la perception que l'on va trouver là dans les suds exactement nous ça nous rassure je pense qu'après cette pensée profonde on va changer de suivi merci Gonzalo il y a encore une autre question merci Là, je vais me livrer à un exercice un petit peu difficile. Bon, à la base, j'ai une formation d'agronome, donc je dois pouvoir m'y retrouver. Voilà, parfait. Et donc, il était prévu dans la dernière partie de faire un topo également sur cet autre niveau qui est celui de la...